... Cette pièce historique est âgée de 4 siècles et demi. Cécile Aupic et Gérard Hémonin, qui ont la charge de conserver ce recueil, l'ouvre rarement. Et justement, nous sommes là. Le présent livre a été commencé par moi, Jean Giraud, en 1558. C'est le recueil d'un étudiant en médecine. Il a fait ce recueil alors qu'il était prieur des étudiants en chirurgie de Lyon. Ça veut dire, si vous voulez, ce qui correspondrait à un chef de classe actuellement, dans une école. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est devenu un grand chirurgien. C'est une sorte d'inventaire de plantes médicinales qu'il a pu récolter certainement dans la région de Lyon, et peut-être même plus au sud. On a vu des plantes méridionales, comme la myrte. C'est du papier. Donc sur ce papier sont fixées les plantes. Elles sont cousues avec du fil de coton. C'est toujours compliqué avec ce genre d'herbier. Tu as la contrainte de la pollure, que tu ne dois pas abîmer. Et tu as la contrainte des plantes à l'intérieur, que tu ne dois pas casser. Par rapport à la couverture, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de... Il nous manque une page, là. Allez, vous avez la page 45, la page 46. Non, j'ai 47. Il faudrait qu'il soit réétudié complètement. On a une liste déjà, on a eu une interprétation incomplète. Parce que là, par exemple, ça c'est le Fragon, le petit O. Ça c'est le Fragon. Vous le voyez qu'il l'appelle... Le nom latin du Fragon. Non, mais il l'a bien appelé Fragon. Et il est dans l'écriture moyenâgeuse. C'est-à-dire que les lettres ne sont pas du tout les nôtres. Balsamina. Balsamine, c'est la balsamine, celle de nos balsamines. Ça c'est le... Sous de Salomon. Sous de Salomon, de la famille du Muguet. Oui, de la famille du Muguet. Mais vous voyez pourquoi il s'appelle Sigilum Salmonis. Le sceau de Salomon. Il l'a traduit, parce que ça c'est pas du tout de la nomenclature officielle. Mais c'est bien, sceau de Salomon, Sigilum. Il a traduit en latin le nom... Oui, Sigilum Salmonis. Le nom vernaculaire. Ici, Jean Giraud a réuni des plantes, uniquement des plantes très dangereuses, pour ne pas dire mortelles. Voilà, la Brébrione, quand elle est jeune. Il a dû que lire ça quand c'était en germination. La Ficaire, avec sa racine. La Renoncule, dont la racine très dangereuse. Et puis ça, il ne leur reste pas grand chose. C'est une Trophulariae qui est dangereuse aussi. Donc là, c'est quatre plantes vénéneuses. Là, on a un Crocus. Oui, ça c'est un Crocus, oui. Oui, 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 c'est un Crocus, oui. C'est pas toujours évident de conserver des pétales aussi... Non, et puis même le Crocus, c'est quelque chose de fragile. Ça, ça s'est récolté en 2002. Alors, on le met à côté. Un exemple de conservation de couleur au bout de quatre siècles. C'est une fleur, qu'on appelle un fleuron. Et ça sert pour imiter les étamines des Crocus. Quand tu vois la couleur de celle-là, tu te dis, oui, bah oui. Les petits fragments de ça, ça peut passer pour du Crocus, pour du Saffron. Ah oui, oui, oui. Bon, voilà. Je retourne là-bas parce que je vais tout laisser ouvert. Ok, merci. Merci.